Exclusif FR chaîne d'actualité. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube. Une enquête visant la chanteuse Isia Higelin pour « provocation publique à commettre un crime ou un délit » a été ouverte par le parquet de Nice, a indiqué ce dernier à l'AFP samedi, après que l'artiste a évoqué un lynchage d'Emmanuel Macron lors d'un concert jeudi. C'est la brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes, et la brigade de recherche, qui sont saisies de l'enquête, a ajouté le procureur de Nice, Xavier Bonhomme, confirmant une information initiale de Nismata. Il a précisé que l'enquête ne faisait pas suite à une plainte. Évoquant le chef de l'État lors de son concert jeudi soir à Beaulieu-sur-Mer, dans le cadre du festival Les Nuits Guitare, l'artiste imagine comment il pourrait être lynché publiquement par les spectateurs, « Je le connais, quel coquine celui-là, il s'est dit, là, ce qui serait bien, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, tel une pinata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous, au bout comme dans Cloquark Orange. Et la chanteuse de poursuivre, en se déhanchant sur fond musical, d'après une vidéo postée sur le site et le compte TikTok du magazine culturel In Out Côte d'Azur, et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois. Je vois déjà le gros titre de Nice Matin Demain, Isia appelle au meurtre de Macron, aurait ensuite ironisé la chanteuse, selon le quotidien régional qui revenait sur ce concert dans ses colonnes samedi matin, en évoquant une tentative infructueuse des gendarmes de l'interroger en fin de spectacle.